Alors, dans ce tutoriel, on va essayer de voir comment faire ça, c'est-à-dire un espèce de carrelage de granit un peu réfléchissant avec des jolis joints en totalement procédural. Donc, totalement procédural, ça veut dire sans aucune image de texture, qu'avec des nœuds paramétrables sur lesquels on peut venir changer à postériori toutes les valeurs. Donc, ici, pour la texture de fond de granit, tout comme pour la disposition du carrelage ou de n'importe quel autre appareillage de pierre, de briques, de mosaïques ou ce que vous voulez. Ok, donc on va commencer par essayer de trouver une image de référence de granit, même si on s'en occupera dans la deuxième partie de ce tutoriel. Et en allant chercher sur Google Images, je ne retrouve plus exactement l'image que je cherchais, mais on peut prendre par exemple celle-là, vraiment juste pour s'inspirer, pour voir comment marche la superposition des plusieurs couleurs, l'espèce de rose saumon, du noir et du gris, et des petites tâches de blanc. Ok, donc je vais ouvrir Blender, supprimer mon cube et rajouter un plan, comme dans les trois vidéos précédentes, multiplié par 10 ou pas d'ailleurs, et configurer mon espace, cette fois-ci avec des textures à droite, l'édition de shader, puis je vais venir glisser mon image de référence en venant l'ouvrir ici. Puis évidemment, on va venir se mettre soit en mode rendu, soit en mode look dev, pour visualiser ce qu'on est en train de faire dans la vue 3D. Ok, donc finalement on va plutôt commencer la texture de granit, et on va venir ajouter deux textures de noise, un peu wavy, on va utiliser la texture mouse grave. Donc on va régler un peu la taille, on va réduire la taille de nos petits îlots de couleurs, et on va se créer une nouvelle texture, encore plus petite, et à chacune de ces deux textures, on va lui appliquer des couleurs avec le Color Ramp. Puisque la deuxième s'est connectée toute seule, on va commencer par celle-là, on va essayer de faire une couleur un peu rose pâle, et pour aller chercher des couleurs, c'est pour ça qu'on a ajouté cette image ici dans Blender, c'est qu'on va pouvoir venir avec la pipette aller chercher un peu la couleur qui m'intéresse. Je peux ajouter un gradient intermédiaire, en allant chercher un rose un tout petit peu plus pâle, et je vais venir rajouter pas mal de détails, plutôt que de grandes taches blanches, en augmentant cette valeur à au moins quelque chose comme 25. Voilà, j'ai à peu près quelque chose qui me convient pour le rose pâle, je vais faire à peu près la même chose ici sur le orange foncé, le saumon, même méthode. Et comme pour l'autre texture, je vais rajouter du détail, passer la dimension à zéro, et la lacunarité à quelque chose comme un vin. On viendra réadapter ces textures plus tard, pour le moment on va juste les mixer, en rajoutant un mix rvb, ou en faisant ctrl shift clic droit, et en choisissant plutôt quelque chose comme overlay, voire multiply. Je vais essayer de rajouter aussi ces taches noires, en dupliquant cette texture, puis le coloramp. je vais agrandir ce niveau de détail à quelque chose comme 5. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais venir mixer cette dernière avec le mix des deux anciennes. Cette fois-ci, en utilisant le mix darken, et en me rapprochant plutôt du noir que des deux autres couleurs. Alors, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop encore dans la disposition de mes deux couleurs, on y reviendra à la fin pour les derniers réglages. On va maintenant s'intéresser à la texture de carrelage, ou de briques, en ajoutant une brique texture. Alors, dans ce shader, ou dans cette texture, briques texture, on va pouvoir régler pas mal de petites choses. Première chose, l'offset va être le décalage dans l'appareillage. Ici, on est sur des briques en quinconce. Si on passe l'offset aux valeurs maximales de 0 ou de 1, on retrouve quelque chose de régulier. On va pouvoir venir également régler la taille de mon carrelage en X et en Y, la hauteur et la largeur, la longueur largeur, en venant faire correspondre une de ces deux valeurs par l'autre. Donc, par exemple, en mettant 0,5 partout, voire même 1 partout. On pourra par la suite venir régler cette valeur, l'échelle générale, pour modifier l'ensemble proportionnellement. Les couleurs blanches et grises représentent le dégradé de couleur qu'il va y avoir entre mes différents carreaux. Si je mets ces deux valeurs sur blanc, même blanc, je n'obtiens plus aucune variation. Dernière chose qu'on va pouvoir régler, c'est le joint, sa couleur qu'on va laisser sur noir, mais également sa taille ou sa dureté, quelque chose de très net à 0 et quelque chose de très flou à 1. Pour donner un peu d'irrégularité à ces joints, si on fait un espèce de carreau de granit, les bords ne sont jamais très réguliers, on va utiliser une petite technique que j'ai vu quelque part sur internet, je ne m'en souviens même plus où. C'est qu'on va venir régler l'échelle ou la taille de ces joints avec une texture de noise. On va ajouter une texture de noise assez grande, où l'on va rajouter un color ramp pour contrôler la luminosité et le contraste, c'est quasi systématique, et qu'on va venir mixer non pas avec des couleurs, mais avec des valeurs. On va pourtant utiliser MixRGB, passer ce color ramp comme facteur, et à la place de mixer des couleurs, on va venir mixer des valeurs. Et si l'on branche ce truc chelou sur la taille de mon joint, et bien j'obtiens une espèce de joint pas très droit, contrôlé par mon noise. Deuxième autre petite technique que j'ai croisé sur internet, peut-être chez le même gars, on va venir faire un petit peu de bump, c'est encore une fois un peu du hacking de node, en utilisant la couleur des coordonnées de texture de l'objet. On va donc mixer MixRGB, puis derrière, rajouter un noise avec son ami ColorRamp. Oups, ça fait pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais on va tester de le mettre, de brancher ce bump dans les normales. Oups, oui, on voit un peu le petit effet sur les bords, plutôt pas trop mal. On va donc maintenant essayer de mixer les textures de carrelage avec mon granit pas tout à fait fini. Avec un mix RGB, que l'on va passer en Multiply, et pour bien voir les traces de mon carrelage, on va récupérer non pas la couleur, mais le facteur qu'on va venir brancher sur le facteur de multiplication. Alors là, c'est pas encore terrible, un peu pâleau, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant d'envoyer notre texture de granit, on va pouvoir utiliser un nœud Luminosité Contraste, j'ai écrit en français, pardon, Brightness Contraste, et où l'on va pouvoir contrôler créer la luminosité et le contraste avec des textures de noise. J'ai donc, et je vous laisserai bidouiller sur vos valeurs, essayez de créer des zones blanches que je vais venir brancher sur la luminosité, puis des petites zones noires que je vais venir brancher sur le contraste. Waouh, c'est un peu violent ! Donc pour diminuer un peu le contraste, je suis venu retirer au maximum les zones blanches. Bon, je reprends parce que je m'étais un peu perdu dans tous mes nœuds, et j'ai fait une petite pause cigarette et hydratation. alors, j'ai donc bidouillé un peu ces nœuds-là, celui-là va gérer la luminosité, donc j'ai fait des toutes petites tâches pour essayer de faire ces petits effets là-là, et pour le contraste, à l'inverse, des toutes petites tâches noires en essayant d'avoir le moins de blanc possible. Plus il y a de blanc sur ma texture, plus ça va contraster fort. Donc j'ai utilisé le color ramp avec un dégradé de gris plutôt. Alors ça rendait pas tout à fait encore comme je l'espérais, et je comprenais pas pourquoi ces tâches noires prenaient beaucoup beaucoup de place. Pour régler ce souci, je suis allé dans ce nœud-là, qui gère les petites tâches noires, on peut les voir vite fait, et je suis allé chercher un autre mode de répartition. Par défaut, c'était le FBM, comme pour les nœuds d'avant, et je suis allé chercher le multifractal, voilà, qui fait des plus petits îlots. On pourrait même voir si ce serait pas mieux si je l'ai passé tous en multifractal. Tiens, sauf le dernier. Ça, on commence à se rapprocher un peu du but. Les couleurs orange manqueraient un petit peu de peps, ça c'est sûr. Bon voilà, on va arrêter de bidouiller parce que ça peut être sans fin. J'ai pas vraiment réussi à retrouver la technique pour les normales. On va juste se contenter de mixer les coordonnées de texture avec la texture de brique là-haut, qui nous donne quelque chose comme ça. Et une fois passé dans le Bump, ça nous donne quelque chose comme ça, qui va venir insister sur les bords, les joints de mon carrelage pour, au final, faire ces petits effets là. Je trouve que mes joints de carrelage ne sont pas ouf par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Peut-être que le noise est un peu gros. Bon, ce sera à modifier. Et donc, la dernière étape serait de choisir si ce carrelage est plutôt réfléchissant ou plutôt brut, naturel. Réfléchissant en mettant un tout petit peu de spécularité et en laissant la rugosité à zéro. Ou à l'inverse, rugueux, en coupant la spécularité et en augmentant la rugosité. Et pourquoi ou pourquoi pas, venir chercher une de nos textures. pour la brancher sur la rugosité pour donner un peu d'aléatoire aux petits effets polis, de polissage. Ok, ça a été un peu tendu. Je ne devrais pas enregistrer tant de vidéos par jour, surtout quand il fait chaud. Mais j'espère que vous aurez compris le principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada